— Julien, bonjour. — Bonjour, Fadila. — Alors nous sommes dans les nouveaux locaux de Huit-Doubise. Et nous avons fêté il y a même pas... Enfin 3 ou 4 mois, il y a un an. — Voilà, le 15 octobre 2011, donc les un an de Huit-Doubise. On l'avait lancé le 15 octobre de l'année précédente, le 15 2010. — En somme, si on faisait un bilan 2011, la radio Huit-Doubise, que je rappelle quand même, radio Huit-Doubise pour les TPE et les PME... — Voilà, c'est ça. On a créé le 15 octobre 2010 la première radio en ligne 100% dédiée aux entrepreneurs et dirigeants. Et donc on les accompagne dans la création et dans le développement de leur activité. — Oui, mais c'est un peu divers quand même, puisqu'on a aussi bien du business que jusqu'au marketing, à la com. Enfin, il y a tous les sujets qui intéressent un entrepreneur. — Voilà, c'est tous les sujets. Il y a 22 émissions qui parlent d'un point de la vie de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Donc là, on a des émissions très thématiques, comme Business Women pour les femmes entrepreneurs, comme We Do Green pour le Green Business. On a des émissions qui vont juste aller voir la femme ou l'homme qu'il y a derrière, comme Le Joubosse de ma vie, où on se raconte en musique, ou entre nous où une coach va voir pourquoi on a fait la démarche d'entreprendre. Et à côté de ces émissions, on a tous les jours 10 à 15 chroniques, qui là sont, comme tu le dis, des chroniques thématiques. La promesse, c'est en trois minutes, on va vous donner un conseil pratique que vous pouvez appliquer demain dans votre métier. Donc c'est du marketing, c'est de la finance, c'est du commercial, c'est du personal branding avec toi, Fadila. — Merci. — C'est plein de chroniques. Et en trois minutes, on va raconter un comment, une question que vous pouvez vous poser dans la création ou dans le développement de votre projet. — On a le droit de dire combien il y a de personnes qui se connectent, en fait, à la radio ? Parce qu'on peut l'écouter de différentes manières, la radio. — On peut l'écouter de plein de manières. On peut l'écouter sur notre site internet, www.w2bees.com. On peut aussi l'écouter à partir de nos applications mobiles. Donc on a une application iPhone, une application Android, un site mobile pour les autres. Et on est aussi agrégé sur la plupart des grands agrégateurs de radio en ligne, que sont iTunes, Orange Live Radio. L'idée, c'est qu'on puisse nous écouter partout où il y a du web, qu'on soit accessible aussi bien au bureau qu'en mobilité. Et voilà. Donc on parlait d'une première année. Donc on est très contents de cette première année parce qu'en à peine un an, on a dépassé les 50 000 auditeurs uniques par mois. Donc ça veut dire que 50 000 personnes viennent écouter la radio sur un des supports au moins une fois dans le mois. — Mais ça, c'est des beaux chiffres, ça. — C'est des beaux chiffres qui sont dus à deux choses. La première, c'est le travail d'Alexandra Beka, qui est mon associé, qui s'occupe de la communication. Et donc qui avait rassemblé, même avant le lancement, plus de 10 000 personnes sur les différents réseaux sociaux. Donc ça, ça a été un bel outil pour lancer et pour communiquer au début de la création parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des campagnes de pub énormes. Les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir cette visibilité. Et la deuxième, c'est qu'on a fait des relations presse qui ont très très bien marché parce qu'on a eu l'honneur d'être assez soulignés dans la presse. On a beaucoup parlé, nous, dans toute la presse, qu'elle soit économique ou généraliste. Et ça, ça nous a permis de nous faire connaître auprès de notre public, que sont de celui qui se pose la question d'entreprendre à celui qui a 4-5 ans et qui commence à bien se développer. — C'est intéressant parce qu'en fin de compte, là, tu donnes quelques astuces. Finalement, comment faire quand on... Non, mais c'est vrai, quand on débute, etc. Donc il y a quand même tout un travail en amont. Et j'ai aussi une autre dernière question. C'est la radio des TPE, PME. Toi qui as un petit peu étudié le phénomène des radios, d'une manière générale, c'est si pauvre que ça, en fait, concernant le monde de l'entrepreneuriat. — Il y a deux choses. Déjà, je reviens sur le côté comment donner les astuces. C'est vrai qu'on est 4 associés. Donc il y a Thomas, Mustapha, Alexandra et moi. Et tous les 4, on a créé cette radio en sortant de l'école. Donc on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Et c'est vrai qu'on peut lancer une entreprise sans énormément de moyens grâce à des outils comme les réseaux sociaux, par exemple, en termes de communication. Pour revenir sur la radio et sur le thème, donc qui est l'entrepreneuriat et l'accompagnement de la jeune entreprise, il y avait des belles émissions. Il y avait des belles émissions sur des radios hertziennes. Donc que sont, par exemple, BFM, qui a deux super émissions, la BFM Académie et la BFM d'entreprise, dans lesquelles on est passés. Ils nous ont accueillis dans ces deux émissions. Maintenant, voilà, c'était deux émissions dans un contenu qui est très riche sur BFM, qui est beaucoup plus économique, finance. Voilà. Donc en radio, on n'a pas trouvé autre chose. Il y avait une émission avant sur France Inter, mais qui a été arrêtée. Il n'y avait rien. Et pourtant, la radio, c'est quand même un média qui est super accessible pour les entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, on bouge beaucoup, on travaille énormément et on n'a pas forcément le temps de s'arrêter. Et du coup, la radio, on peut la laisser en fond. On peut l'écouter pendant qu'on travaille. On peut l'écouter pendant qu'on est sur le feu. Et du coup, on entend le rôle quand il y a quelque chose de pertinent. OK. Ouidoubis 2012, il y a quelque chose de particulier qu'on peut dire ? Qu'on peut dire ? Qu'on peut dire, bah oui. On va tout dévoiler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très écouté dans toute la France. Et ça, c'est beau parce qu'on avait peur d'être un peu parisien. Et on ne veut surtout pas être parisien. Donc aujourd'hui, ouidoubis 2012, c'est encore étendre l'écoute de la radio, développer l'audience, continuer à grandir. Parce qu'on est une entreprise qui grandit. Il faudra qu'on fasse le cap fatidique des 3 ans. Donc nous, c'est par l'audience qu'on va le faire. Donc plus il y a d'entrepreneurs, plus on est content. Et plus on sera ravis de vous accompagner. Super. En tout cas, je crois que vous faites aussi plein de choses. On ne peut pas tout dire, en fait. ici, il y a la radio, mais il y a aussi des opérations, puisque des partenariats vous faites sur des événements. Vous faites plein de choses. On est sur la plupart des choses. On ne peut pas tout dire, mais on retrouve tout sur le site de ouidoubis.com. Voilà, tout sur www.ouidoubis.com. Vous pouvez retrouver toutes les actus. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur ViaDeux. On est partout. Celui sur lequel vous êtes, vous trouvez ouidoubis. À bientôt. Merci. Merci, Fadila. Ciao. Sous-titrage ST' 501